Comment investir son argent efficacement ? Je ne suis pas le meilleur expert du monde sur le sujet, mais je vais quand même vous partager mon expérience et comment acquérir une éducation de base sur le sujet. Parce que c'est bien dommage, mais c'est l'une des grandes matières qu'il manque à l'école, c'est comment gérer son argent et l'investir efficacement. Je vais me focaliser dans cette vidéo en particulier sur comment investir dans des actions en bourse efficacement. La règle de base dans ce domaine-là, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a beaucoup de gens qui choisissent d'investir en bourse passent par des fonds qu'on appelle des fonds gérés activement. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains qui vont choisir activement dans quelle entreprise investir pour essayer de battre le marché parce que le marché croit ou décroît chaque année. Le but de ces humains qui gèrent des fonds activement, c'est d'essayer de le battre pour vous donner davantage de retours sur investissement. Le gros problème de cela, c'est que déjà, les chiffres montrent que 95% des gens sont incapables de battre le marché à moyen terme et parfois même à court terme et que de toute façon, même s'ils y arrivent, ils prennent tellement de frais pour faire cela que de toute façon, cela ne vaut pas le coup. Donc, quelle est la clé ? Quelle est la solution 20-80 ? C'est tout simplement d'investir dans ce qu'on appelle des fonds indexés. Qu'est-ce que c'est que des fonds indexés ? Ce sont des fonds qui sont entièrement informatisés, entièrement automatisés et qui suivent au plus près un indice. Vous avez par exemple un fonds qui va suivre toutes les 15 minutes le CAC 40 ou le Nasdaq ou le Dow Jones, etc. Cela a plusieurs grands avantages. Déjà, c'est beaucoup plus sécurisé que d'investir uniquement dans les actions d'une entreprise. Pourquoi ? Parce que vous investissez dans un indice. L'indice peut en 30 ans complètement changer de composition, mais il restera toujours là. Si par exemple, vous prenez un tracker qui suit le Nasdaq, l'indice américain sur les entreprises et nouvelles technologies, peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, il y aura plusieurs de ces entreprises qui n'existeront plus. Mais peu importe, cela ne va pas affecter les performances de ce tracker parce que toutes les 15 minutes, il achète des actions et il en revend pour faire en sorte de coller au maximum un indice. Donc, si un jour une entreprise sort du Nasdaq, il y en a une autre qui va la remplacer, qu'est-ce que va faire le tracker ? Il va vendre les actions de cette entreprise et acheter des actions de l'entreprise qui rentre dans le Nasdaq. Ce qui fait que vous êtes très sécurisé. Vous savez que vous allez suivre l'indice de manière à peu près très proche. Je veux dire toutes les 15 minutes, ce n'est pas parfait, mais on s'y approche quand même de manière très forte. Le deuxième avantage, c'est que c'est entièrement automatisé. Ce sont des logiciels qui se servent du tout. Il n'y a pas d'être humain qui gère cela activement. Du coup, les frais sont extrêmement faibles. Ces frais-là sont très importants parce qu'entre un être humain qui vous prend 2% et un logiciel qui vous prend 0,5%, cela fait une différence énorme. Parce que si vous connaissez le pouvoir des intérêts composés, vous savez que passer de 5 à 7,5% en intérêts composés, cela fait une différence absolument énorme, surtout quand vous investissez à long terme sur 10, 15 ou 20 ans. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo. Je vais vous donner de toute façon quelques ressources pour vous former efficacement et avoir cette éducation de base qui manque si cruellement dans la société aujourd'hui parce qu'elle n'est pas enseignée à l'école. Le meilleur livre aujourd'hui, c'est « The Global Expatriate Guide to Investing » de Andrew Halam. Ce livre explique extrêmement bien les bases de comment investir efficacement, mais en plus, il ajoute une nouvelle dimension. C'est un livre qui est vraiment ciblé pour les gens qui sont expatriés. Ce sont des gens qui ne peuvent pas compter autant sur le système de l'État dont ils sont citoyens. Ils ne peuvent pas compter sur la sécu, sur la retraite donnée par le gouvernement. En tout cas, pas autant et souvent pas du tout. Donc, il faut être d'autant plus indépendant et d'autant plus débrouillant et d'autant plus efficace. Donc, c'est vraiment un guide qui est excellent, qui est extrêmement court et qui est extrêmement efficace. De tous les livres que j'ai lus sur le sujet, c'est vraiment celui que je recommande le plus chaudement, le plus court, le plus efficace, le plus intéressant. Avec ça, vous allez avoir une éducation financière qui est supérieure à celle de 99% de la population. Si vous ne lisez pas l'onglet, je vous rappelle d'aller voir la vidéo pour commencer à vous former en anglais parce que sinon, vous faites partie des nouveaux analphabètes et je remets la vidéo sur les nouveaux analphabètes pour que vous sachiez de quoi je parle. D'autres livres en français qui sont très intéressants. On a « Devenez riche » de Rami Sati qui a été adapté pour la France par Michael Ferrari, le blogueur d'esprit riche qui est un spécialiste de l'indépendance financière. Et d'ailleurs, la personne que j'appelle quand j'ai besoin de conseils personnalisés, pour moi, c'est un des plus grands spécialistes en France sur le sujet. Et on a aussi le classique, l'incontournable « Tout le monde mérite d'être riche » d'Olivier Sebon. Le titre est un peu racoleur, mais vous n'arrêtez pas à ça. Le contenu est vraiment très bon pour les gens qui démarrent. Avec ces trois livres ou même un de ces trois-là, vous allez avoir une éducation financière qui est supérieure à la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens sont illettrés, complètement illettrés sur le sujet. Et pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on ne l'apprend pas du tout à l'école. Donc, c'est comme si on n'avait pas de cours d'écriture et de lecture. Forcément, on est illettrés. Je vous recommande fortement de vous former sur le sujet. C'est un des piliers pour vivre une vie libre, pour être indépendant financièrement ou même juste avoir un peu plus de liberté, un peu plus d'intelligence dans votre démarche. Et c'est vraiment dommage qu'on n'apprenne pas ça à l'école. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans mon livre qui sera publié cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui, lui, ne va pas vous apprendre à investir votre argent, mais plutôt à en gagner sur le web. Pour le recevoir, cliquez sur la couverture qui apparaît en ce moment même dans la vidéo ou sur la fiche ou le lien en description. Vous laissez votre préunion et votre email et je vous envoie le livre gratuitement. C'est comme ça. Et puis, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient la voir, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Et puis, partagez-la éventuellement en taguant la personne à qui vous pensez que ça pourrait profiter. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, en attendant, vous pouvez aller voir les deux vidéos complémentaires dont je vous ai parlé qui vont apparaître à nouveau juste après ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501